Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où comme d'habitude on va faire le point sur ce qui reste de la semaine dernière, ou pas d'ailleurs, et on va remplir les enveloppes pour la dernière semaine du mois, car vous le savez, on a nos revenus en fin de mois vers le 24-25. Donc pour nous c'est la dernière semaine du mois de décembre. Avant de commencer, je veux juste vous dire que comme il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne, encore une fois bienvenue et merci, je vais reprendre, parce que du coup j'ai beaucoup de questions, donc je vais refaire une vidéo où je reprends toutes les bases du système des enveloppes, comment faire son budget, etc. J'ai prévu de vous faire ça pour la semaine prochaine, donc je pense que la vidéo sortira mercredi. Donc voilà, restez connectés, activez la cloche pour ne pas rater l'info, et voilà, je reprendrai toutes les bases pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc maintenant, on va commencer, si vous avez vu mon dernier retour de course, vous savez que je n'avais pas acheté grand chose, j'en avais vu pour 54 euros et quelques, bref. Donc voilà, il nous restait pas mal de choses au réfrigérateur, et il nous restait de la viande encore, vous savez, quand j'avais fait le gros plein au congélateur. Donc voilà, du coup, je suis hyper contente, il reste 40 euros, ça c'est trop trop bien. Et de la monnaie, si j'arrive à attraper, voilà, des pièces, 3 euros et quelques. Voilà, je me suis servi des petites pièces comme ça pour acheter des baguettes dans la semaine aussi. Donc voilà, il reste ça. Ensuite, loisirs, on n'a rien fait, enfin on n'a rien fait, en tout cas on n'a rien fait de payant. Donc voilà, il reste encore les 20 euros et je les laisse parce que c'est les vacances ce soir-là. Donc parce que là je filme vendredi, maintenant vous savez que je filme le vendredi matin avant d'aller faire mes courses. Donc ce soir c'est les vacances, donc voilà, je laisse les 20 euros ici. D'hiver en revanche, il n'y a plus rien. Et, enfin il n'y a plus rien, si, il y a des pièces, il y en a pas mal. Alors, ce que je vais faire, et d'ailleurs je vais faire pareil ici, bon c'est pas grave, je vais tout enlever pour l'instant. Pour l'instant j'enlève tout, voilà, il y a pas mal, vraiment pas mal de pièces. Mais celles qui vont m'intéresser pour la tirelire, ce sont celles-ci. Et donc là ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros qui vont aller dans la tirelire, que je n'ai pas avec moi. Donc voilà, mais 7 euros qui vont aller dans la tirelire, c'est trop trop bien. Et plein de pièces de 20 centimes. Voilà, on a dû me rendre 1 ou 2 euros comme ça. Et ça je vais les mettre, je vais les laisser là pour l'instant. Et je vais les laisser là, dans l'hiver. Comme je vais faire, pardon je bégaye, comme je vais faire un TikTok tout à l'heure, voilà, j'essaye de voir comment je m'organise. Bref, donc voilà, trop contente. Du coup, entre les pièces et les billets, ça fait 50 euros de sauvé cette semaine. Et ça, c'est génial. Ça, on est content. Bien maintenant, on va tout simplement remplir les enveloppes pour la dernière semaine. Donc ça, c'est les 10 euros qui me restaient de la semaine d'avant, ou la semaine dernière, je ne sais plus, que je laisse. Et je prends les derniers 100 euros, du coup, pour cette semaine, sachant que le repas de Noël n'est pas compris dedans. C'est vraiment jusqu'à jeudi soir, voire vendredi midi, fort probablement jusqu'à vendredi midi d'ailleurs, parce que je n'ai pas l'intention d'aller faire les courses vendredi. Ça va être la couille dans les magasins. Donc voilà, j'irai d'ailleurs, ouais, j'irai jeudi prochain pour la première semaine de janvier. Enfin non, ouais, enfin vous voyez à cheval quoi, entre Noël et premier de l'an. Pour notre première semaine à nous, en tout cas du nouveau budget. Donc voilà, en tout cas, le repas de Noël n'est pas compris là-dedans. D'ailleurs, en parlant du repas de Noël, je ne sais pas si vous avez vu sur mon site, dans l'onglet blog, j'ai fait un article spécial écrit dépenses de Noël. Et dans cet article, il y a un document que vous pourrez télécharger pour noter toutes vos dépenses. Je n'ai pas pensé à le prendre avec moi là, mais moi ce que j'ai fait, c'est que je l'explique dans l'article, j'ai tout détaillé. Donc il y a le cadeau pour les enfants, pour Lénie et Eliott, le cadeau, le montant en tout cas, le montant qu'on a dépensé pour leurs cadeaux, le montant que l'on a dépensé pour les cadeaux des neveux, des nièces, etc. Celui pour les amis, parce que nous Noël, on le fait avec des amis à la maison depuis des années. Donc on se fait toujours un petit cadeau des bricoles, mais voilà, des petits cadeaux, donc combien on a dépensé pour ça ? Combien on a dépensé pour les boissons ? Combien on a dépensé pour le repas ? Donc ça, je n'ai pas encore mis, parce que je n'ai pas encore fait les courses. En revanche, on a déjà commandé le plateau de fruits de mer, donc je sais combien ça va coûter, donc je l'ai noté. Voilà, je fais combien on a dépensé pour le sapin, pour les décos, etc. J'ai tout détaillé, j'ai tout noté. Comme ça, pour l'année prochaine, je saurais le budget glow total que j'ai dépensé cette année. Et je ne l'avais pas fait ça l'année dernière, donc là, j'avais mis une somme un peu au pif. Et là, je vais devoir rallonger d'ailleurs pour le repas de Noël, je vais devoir rajouter. Donc j'ai décidé de faire ça cette année pour l'année prochaine être beaucoup mieux. Sachant que cette année, on a acheté un faux sapin, donc l'année prochaine, il n'y aura pas de sapin à acheter. Voilà, donc bref, tout ça pour vous dire que vous retrouverez ce document sur le blog. Loisirs. Alors loisirs, vous vous souvenez, j'avais mis les derniers 20 euros que j'avais prévus dans cette enveloppe. Mais j'ai rajouté 20 euros parce que, comme dit, c'est la première semaine des vacances. Et en plus, les loulous veulent aller voir Spiderman au cinéma. Donc voilà, je rajoute 20 euros pour que ça fasse 40 euros. Sinon, pour rappel, au cinéma, tout simplement. Donc voilà. Pour ça, et puis le reste du temps, on fera. Déjà, moi, je vais travailler, donc on sera aussi à la maison. Mais sinon, on ira au parc, ils iront jouer au foot, on se baladera, le vélo, enfin les activités, comme d'habitude. Et d'hiver, alors d'hiver, il me reste 30 euros, puisque vous savez, il y avait les 10 euros gardés sur, je ne sais plus non plus, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais je ne vais mettre que 20 euros, voilà, en espérant ne pas toucher aux 10 euros. On verra. Si j'en ai besoin, je les prendrai. Mais là, je ne vais mettre que 20 euros. Et du coup, on fera le bilan la semaine prochaine sur ce que j'ai réussi à épargner au total dans ce mois. Mais ça ferait pas mal, finalement, alors que c'était un petit mois. Mieux que le mois dernier, mais c'était quand même un petit mois par rapport à d'habitude. Et finalement, ça ferait 4, 60 euros d'économisé en billet, plus toutes les pièces que j'ai mises. Voilà, c'est pas mal. Pas mal du tout. On est quand même content du bilan de ce mois-ci. Et puis voilà, c'est tout du coup pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi montré depuis deux mois là, que même avec des mois plus difficiles que les autres, eh bien, on peut y arriver. C'est vrai que ça demande de l'organisation, de la rigueur, mais c'est pas impossible. Après, vous le savez qu'à la maison, on a toujours, toujours, toujours un stock d'alimentation, de produits secs, au congélateur de viande, etc. Donc, c'est vrai que ça nous aide aussi pour les courses dans ces moments-là. Mais voilà, il faut pas désespérer, j'allais dire, mais il faut pas abandonner. Il faut pas partir défaitiste. Tout est possible. Il suffit juste de se dire, ok, c'est bon, j'y vais, je vais gérer, je vais compter, faire attention. Enfin voilà, essayer de s'organiser. Après, chacun fait comme il le peut, évidemment. Mais voilà, rien n'est impossible. C'est ça, en fait. Rien n'est impossible. Et puis, il faut garder la motivation et le sourire. Parce que sinon, c'est sûr que ça peut pas marcher. Ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires si vous avez des questions pour la vidéo, du coup, que je prévois de faire pour mercredi. Je vais la filmer demain. Donc, ne tardez pas. Je vais la filmer lundi. Sinon, je vais prendre trop de retard. Je suis pas sûre qu'elle pourra sortir mercredi. Donc, je la filmerai lundi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, j'y répondrai en même temps. Et puis, voilà. Sur ce, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, on s'abonne, on s'abonne et on s'abonne. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !